Le docteur Papa Mouduniaï, ministre auprès du ministre des transports et des équipements en charge du développement du secteur ferroviaire. C'est une excellente initiative qui vient à son heure parce que le chemin de fer constitue un élément majeur et moteur de notre économie et de nos économies. Il permet non seulement de redynamiser notre économie nationale, mais de redynamiser l'économie sous-régionale et pourquoi pas toute l'économie africaine. Et un des obstacles majeurs, un des défis qu'il faut lever, c'est le financement. Car c'est des projets dont le financement sont assez lourd et qui durent sur de longues périodes. Et je pense qu'une initiative de la sorte est une excellente initiative pour pouvoir mieux aller vers un financement qui soit un financement concerté, en travaillant pour très rapidement dans de grands projets intégrateurs, aussi bien pour l'Afrique que également sous-régional avec la CEDEA. Le président de la République a une ambition claire, c'est-à-dire redynamiser le chemin de fer. Et vous savez, vous avez vu avec le TER, qui est sur sa phase 2, sur Djamnyadjo AIBD, avec un projet encore de Djamnyadjo AIBD, puis AIBD Tchess et peut-être Nambour, qui montre l'importance de ce réseau ferroviaire. À cela, il faut aussi ajouter la réhabilitation du chemin de fer de Dakar, de Tchess à Tamba-Konda, avec une deuxième phase de Tamba à Kidera, pour montrer donc la réhabilitation de ce train métrique avec d'autres grands projets, vraiment pour nous dire en somme et en résumé que le chemin de fer constitue une préoccupation importante et de premier choix pour le président de la République. Les attentes, comme je viens de le dire, sont extrêmement importantes, car ce sont des projets qui nécessitent de très grands financements. Et quand on a des projets qui nécessitent autant de financements, il faut travailler à ce qu'il y ait également aussi derrière des banques, mais aussi de les rassurer et comment, par des forums de ce genre, pour mieux articuler entre le financement, mais également les acteurs. Le Sénégal a déjà eu un long passé de chemin de fer, avec une expérience avérée, au niveau de l'ancienne régie des chemins de fer, et jusque-là, l'expertise est toujours là. Il nous faut aujourd'hui travailler avec la formation, que l'ISEP a déjà mis en place un programme pour les chemins de fer, et je pense que la main d'oeuvre est là, l'expertise est là, il nous faut juste continuer sur cette lancée. C'est très important, il y a le financement, mais également la main d'oeuvre, et c'est un ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada